Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment monter un attelage, un attelage classique, parce qu'après vous avez plusieurs attelages, vous avez l'attelage classique et l'attelage électrique, que ce soit sur Volkswagen, Peugeot, Renault, ainsi de suite, c'est exactement la même étape à faire, tout simplement ce qu'il vous faut faire c'est démonter votre pare-choc, le pare-choc arrière, pour enlever le pare-choc arrière c'est très simple en fait, des fois comme on voit ici, vous avez des attaches, des fixations, en bas, vous avez des fixations très souvent sous les feux, il faut sortir les feux bien sûr, pour pouvoir les visser, pour déclipser, il y a soit des vis, soit des clips, pour sortir pour le pare-choc arrière, ensuite vous pouvez le démonter aussi, il est fixé au niveau des cacherous en plastique, ils sont vissés par là, au niveau des feux et en bas, voilà, pour enlever le pare-choc c'est très simple, ensuite une fois que vous avez élevé le pare-choc, ce qu'il vous faut faire c'est d'enlever le renfort pare-choc, en général il est là, ce que vous faites, vous dévissez, il y a 4 boulons à dévisser, et une fois que vous l'avez dévissé, vous le sortez, tout simplement, vous la levez, et après il ne vous reste plus qu'à monter l'attelage, voilà, comme ceci, voilà, une fois que vous avez monté votre attelage, en fait l'attelage c'est lui qui fait l'emplacement du renfort du pare-choc, une fois que vous avez monté votre attelage, sur les côtés, vous vissez directement avec les boulons, les écrous qui sont fournis pour l'attelage, et dès que vous allez mettre vos boulons, vos écrous, dès que ça va arriver au bon emplacement, quand vous allez pouvoir visser, c'est-à-dire que c'est le bon emplacement, une fois que vous avez mis, que vous avez vissé avec les 4 boulons, votre attelage, il ne vous reste plus qu'à mettre la partie électrique, la partie électrique, bon moi j'ai pris la partie la plus simple, en fait c'est directement avec l'éclipse, ça va venir directement, ça va se clipser derrière les feux, voilà, feu gauche et feu droit, voilà, c'est très simple, si vous n'avez pas ce système là, ce que vous pouvez faire en fait, c'est directement voler dans les feux, et souder, soit souder, ou soit directement se clipser, il y a des raccords d'éclipse qui se vendent exprès pour se pincer directement dans les fils, c'est un peu plus compliqué, mais ça se fait, il faut juste pointer au niveau du clignotant, du frein, et ainsi de suite, pour pouvoir faire les, brancher tout son faisceau électrique, mais le plus simple, c'est d'avoir un faisceau électrique, comme ceci, au moins vous arrivez, vous clipsez derrière dans les feux, et ça va très vite, ça va tout seul, pour monter un pare-choc, un pare-choc, pour monter un attelage comme ceci, il faut compter à peu près entre 1h et 2h, tout dépend de la façon dont vous travaillez, la vitesse où vous allez, voilà, j'espère que ça pourra vous aider quand même à monter un pare-choc, bon là je ne peux pas le monter en direct, parce que si je le monte, ça va prendre trop de temps, mais bon, le fait de vous montrer, ça va vous permettre à directement monter votre attelage, et franchement, si vous voulez monter un attelage, n'allez pas avoir un professionnel, faites-le vous-même, parce que ça va très vite, il y en a pour 1h ou 2h, tout le monde peut le faire, voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous,